Vous êtes connectés sur monclasseurdemath.fr et dans cette vidéo nous allons apprendre ce que sont la variation absolue et la variation relative d'une quantité. Nous allons travailler sur un exercice que voici. Nous allons considérer deux lycées, le lycée Marie Curie qui comptait 684 élèves à la rentrée 2019 et 732 élèves à la rentrée 2020 et le lycée Maria Mirzakhani qui comptait lui 3264 élèves à la rentrée 2019 et 3211 élèves à la rentrée 2020. La première question, il y en aura une deuxième, la première question est de calculer la variation absolue du nombre d'élèves dans ces deux lycées entre ces deux rentrées. Alors pour cela il faut connaître la définition de la variation absolue d'une quantité. Donc voici tout de suite la définition. si une quantité varie d'une valeur initiale que nous noterons VI à une valeur finale VF, alors la variation absolue de cette quantité est la différence entre sa valeur finale et sa valeur initiale, c'est-à-dire VF moins VI et nous pouvons noter ΔV, cette variation absolue. Alors nous allons appliquer ça à notre exemple. Donc j'ai mis les mêmes couleurs que dans la définition dans la consigne. Donc la valeur initiale du nombre d'élèves pour le lycée Marie Curie c'est 684 élèves et la valeur finale du nombre d'élèves à la rentrée 2020 donc c'est 732. Donc pour le lycée Marie Curie, la valeur initiale du nombre d'élèves est 684, la valeur finale est 732. Nous avons donc la variation ΔV qui est égale à VF moins VI qui est égale à 732 moins 684, c'est-à-dire 48 élèves. Maintenant pour le deuxième lycée, le lycée Maria Mirzakhani, nous avons la valeur initiale qui est de 362 élèves en 2019 et la valeur finale en 2020, nous avons 3211 élèves. Donc pour le lycée Maria Mirzakhani, la valeur initiale du nombre d'élèves est 3264 et sa valeur finale est de 3211. Nous avons donc la variation qui est ΔF égale VF moins VI qui est égale à 3211 moins 3264. On trouve un nombre négatif, cela donne moins 53. Quelque chose qu'il faut absolument retenir. Si une quantité augmente, alors sa variation absolue est positive. C'était le cas pour le lycée Marie Curie, le nombre d'élèves a augmenté. Donc la variation absolue du nombre d'élèves est positive. Et si une quantité diminue, alors sa variation absolue est négative. C'est le cas pour ce deuxième lycée, le lycée Maria Mirzakhani, le nombre d'élèves a diminué de 53 élèves. La variation absolue est négative. Une fois qu'on a fait les calculs, on rédige une réponse. Entre les rentrées de 2019 et de 2020, le nombre d'élèves a augmenté de 48 élèves pour le lycée Marie Curie et il a baissé de 53 élèves pour le lycée Mariam Mirzakhani. Alors attention ici, une variation absolue s'exprime dans la même unité que la quantité que nous étudions. Ici, nous étudions un nombre d'élèves. Nous avons un nombre d'élèves en 2019, un nombre d'élèves en 2020. Eh bien, on dit que le nombre d'élèves a augmenté ou diminué la variation absolue à la même unité. Ici, ce sont des élèves. Alors nous allons passer à la deuxième question qui consiste à calculer la variation relative maintenant du nombre d'élèves dans ces deux lycées, entre ces deux rentrées. Alors je vais vous donner la définition. Donc si une quantité varie de la même façon que tout à l'heure d'une valeur initiale, vi, on va rajouter que cette valeur initiale est différente de zéro, elle est non nulle, a une valeur finale que l'on va noter vf. Alors la variation relative, qu'on appelle aussi le taux d'évolution de la quantité, est le quotient de sa variation absolue, vf moins vi, celle que nous avons vu tout à l'heure, par la valeur initiale. Donc on divise vf moins vi par vi. C'est pour ça qu'il faut que la valeur initiale soit différente de zéro. Alors on va appliquer cette formule à notre situation. Donc pour le lycée Marie Curie, nous avons, je vais noter t, la variation relative ou le taux d'évolution, qui est donc égal à vf moins vi sur vi. Alors on a déjà calculé tout à l'heure la variation absolue vf moins vi, nous l'avons déjà calculé, mais c'est pas grave. Je vais remettre le calcul. Cela nous donne 732 moins 684 sur 684. Je vais donner une valeur rapprochée au centième. Cela fait environ 0,07. Il s'agit d'un taux d'évolution. Nous pouvons l'exprimer en pourcentage 0,07. C'est l'écriture décimale de 7%. Donc ce résultat correspond à un taux d'évolution d'environ 7%. Pour le lycée Mariam Mirzakhani, nous avons t qui est égal à vf moins vi sur vi, qui est donc égal ici à 3211 moins 3264 sur 3264. Cela donne environ moins 0,06. Pareil, si je l'exprime en pourcentage, cela donne environ 1,6%. 0,016, c'est l'écriture décimale du pourcentage 1,6. Donc ici, on peut voir que si une quantité augmente, la variation relative est positive. Si la quantité diminue, la variation relative est négative, comme nous l'avons dit pour la variation absolue. Alors les rentrées de 2019 et de 2020, le nombre d'élèves a augmenté d'environ 7% au lycée Marie Curie et il a baissé d'environ 1,6% au lycée Mariam Mirzakhani. Attention, une variation relative ne possède pas d'unité. Il s'agit d'un taux. Un taux ne possède pas d'unité. Voilà donc pour les définitions et les exemples d'application du calcul de la variation absolue et de la variation relative d'une quantité. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.